A Ghana est le fils d'Alpha Blondie, le pape du reggae en Côte d'Ivoire. Comme son père, il excelle lui aussi dans la musique reggae, mais il a un style différent. Pour exister, ce jeune Rasta a choisi le Root Steady comme identité musicale. C'est aussi le titre de son nouvel album. Root Steady est la composition exquise de l'ensemble des courants musicaux qui ont traversé le continent africain depuis des décennies. Le nouveau disque d'Agana est une savante cuisine musicale, dosée à la saveur des cultures ouest africaines. L'Afrique a été le continent où il y a eu plus de courants, plus d'influences musicales. Et surtout, d'abord pour nous-mêmes, des cultures internes à nous-mêmes. Tu vois, de la musique malinquée en passant par les gens du Sud, en passant. Et puis avec la colonisation, on a eu de la musique française pour les francophones. Donc la musique occidentale et le reggae après et tout ça. Quand tu as tout ce melting pot, tu ne peux qu'être teinté, avoir une mosaïque, une couleur de tous ces genres-là. Et forcément, il faut en donner une identité. Pour moi, le Rose Teddy était plus approprié comme thème identitaire en tant que musique d'Agana. Avant de se laisser gagner par le virus de la musique, Agana s'est essayé dans d'autres métiers auparavant. L'informatique et l'agriculture sont ses autres passions. D'ailleurs, il n'exclut pas de basculer dans ses métiers pour ses vieux jours à l'avenir. Vivre heureux, selon Agana, c'est vivre zen et indépendant. Surtout quand on est l'héritier d'un certain alpha-blondi. J'ai un oncle qui m'a dit une fois, je ne te souhaite pas de grandir comme l'éléphant. Comme le fils de l'éléphant. Parce que tu seras forcément à être grand gros. Je te souhaite longue vie. Pour qu'en fait, tu puisses grandir et grossir comme l'éléphant, ce qui te revient de droit. Et je ferai tout pour être à la hauteur et peut-être même un peu plus. Parce que je mettrai la barre haute. Avant de prendre ce métier, j'ai un peu bourlingué. J'avais envie de découvrir autre chose. J'ai fait le théâtre. J'ai fait un peu de cinéma. J'avais envie de voyager. J'avais envie de voir d'autres conditions, d'autres conditions humaines. J'ai été sans papier. Je te dirais que pour moi, ouvrir les frontières n'est pas la première des choses. Ouvrir cette frontière, cet esprit, parce que l'ignorance est encore le plus gros péché. Oui, ça c'est pour moi la première des choses. S'ouvrir aux autres, aller à la découverte du monde, tel est le credo d'Agana pour combattre l'ignorance et toutes les formes de xénophobie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...